M. le maire, moi j'ai juste deux ou trois petits points. Moi, M. le maire, ça fait assez longtemps qu'on parle de la rue Charles-Henri-Hébert sur le boulevard d'Hiberville. Et puis, il y a tout le temps des inondations toutes les fois qu'il pleut. On demande de faire sa printe pluviale. Je sais qu'à l'ingénierie, avec ce que je leur ai demandé, il était supposé de faire sortir l'étude de la ville d'Hiberville anciennement qu'il avait faite pour la rue Charles-Henri-Hébert. J'aimerais ça savoir où s'il y a le rapport. Et puis, j'aimerais ça savoir aussi quand est-ce qu'on va réparer cette rue-là, parce que c'est une rue qui est assez délabrée. Et puis, on met cette rue-là sur le PTI, mais par contre, on n'a pas d'argent au bout. Ça fait que, regardez, j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'équilibre là-dessus pour la rue Charles-Henri-Hébert. Et puis, pour les écologistes, bien, j'aimerais ça de temps en temps qu'il y ait à voir aussi ce que la ville fait bien. Parce qu'au coin de la 15e avenue et le boulevard d'Hiberville, on avait un grand champ. C'était quasiment un package à vaches. Puis, allez voir la beauté que s'est rendue aujourd'hui avec la plantation d'arbres, puis qu'est-ce qu'ils ont tout fait. C'est réellement apprécié. Puis, de temps en temps, il faut le dire ça aussi. Et puis, pour venir avec M. Bessette, son garage sur la rue de 133, j'aimerais ça qu'on en verra nos inspecteurs, parce que ce garage-là, là, c'est pas d'aujourd'hui qui est en infraction. Puis, si vous alliez voir ça, là, d'après moi, une cour à scrap, c'est pas mal mieux que ça. Ça fait que c'est délabrant. Puis, on parle des entrées de ville. Ça en est une, ça aussi, qui est assez importante. Ça fait que ça, c'est un coin qu'on peut vérifier en tout point. Et puis, pour revenir avec M. Bessette pour le chemin de Coral-Gosselin, je suis content, Justin, que tu m'appuies dans toutes ces démarches-là. Puis, qu'est-ce que tu fais dans mon secteur? C'est apprécié. Remets bien que moi, je ne me mettrais pas contre toi. Oublie ça. Tu sais, de toute façon, on s'appelle souvent. On est des bons voisins. Je n'ai aucun problème. Ça me fait plaisir. Puis, quand on parle de fauchage des coins, bien, si tu parles au coin de Coral-Gosselin, puis le Rance-Édouard, au ministère de l'Environnement, on n'a pas le droit de faucher des quenoules que tu appelles. On n'a pas le droit de faucher plus qu'à tant de pieds. Puis, la visibilité est quasiment nulle quand tu t'en viens de l'ouest pour aller à l'est. Ça fait que c'est toutes ces choses-là qui font qu'on a des problèmes avec ça. Et puis, pour la butte de terre, j'ai tout le temps été contre ça, mais il y a des gens qui nous appelaient, par contre, pour avoir la butte de terre, pour le coupe-son, qui servait de coupe-son. Puis, réellement, ce n'est pas une beauté, ce n'est pas une réussite, ça. Et puis, même nous, nous autres au promoteur qui était là, on avait même rétrécé un petit peu ses permis parce qu'il y a des gens de ce secteur-là, dans le domaine de M. Laplante, ils exigeaient le mur de son. On avait même retenu, on avait dit, si tu ne fais pas ton mur de son comme c'est supposé être, tu n'auras pas de permis. Mais les gens le demandaient le mur de son, mais je ne pensais pas qu'il s'attendait d'avoir un mur comme ça. Puis, le reste de la correction qu'il va avoir à apporter, mais ça va dépendre de M. Laplante parce que ça tombe sur le terrain privé. Ça fait que, qu'est-ce que la Ville avait dû faire, là, sont en train. Puis, les demandes pour les accotements, bien, comme je t'ai dit, ça fait, on l'a demandé la semaine passée. Ça fait qu'on est en train de travailler ça, puis on va suivre ça de notre proche. Puis, ça va me faire plaisir à ton aide. Et puis, la Seigneur, bien, la Seigneur, vous savez ce qu'il y en est. Moi, la Seigneur, on a su que c'était à Maurice-Maurice, c'est quand ça a passé au conseil de démolition. Les ententes qu'ils ont eues avant ça, on n'a pas vu tout le dossier en conséquence, mais après que ça a passé au comité de démolition, on a eu un suivi là-dessus. Les montants d'argent, bien, vous les savez, les montants d'argent, vous les savez. À nous autres, il n'y a pas personne qui… on s'en allait avec ça. Il y a des inconvénients. En tout cas, ça a coûté assez cher, merci. Mais par contre, pour la lettre que vous parliez tantôt, on ne l'avait pas vue. Mais sur le dossier de la démolition, on a su que c'était à Maurice-Maurice, puis on savait à vous la démolir. Parce que, de toute façon, j'étais là-dessus du comité. Fait qu'en gros, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada